Ce film rend hommage aux quatre extraordinaires percussionnistes Armando Peraza, Doudou Ndiaye Rose, Raul Rico et Nana Vasconcellos. Quels ont maintenant passé la torche ? Et c'est le continu des légacies. Donc, le rythme n'est jamais mort. Depuis le début des temps, tout fonctionnerait. Les planètes, la lune, les étoiles, la mer, la force universelle, l'énergie principale, c'est le rythme. La conception de l'être humain est faite en rythme. De la rencontre des cellules jusqu'à la naissance, avec le battement du cœur, tout fonctionne en rythme. Avant de naître et de sortir du ventre de sa mère, l'être humain a été conçu en rythme. La magie du pouvoir des tambours, c'est la possibilité de communication entre les peuples sans l'utilisation du langage. Il y a une véritable spiritualité qui unit les gens. Il y a toujours jouant dominó, jouant, 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 ou quoi que ceja. Ils faisaient une batucada. Il y avait une résidence près de l'alcaisse. Il y a des personnes reclamant, reclamant pour la police. Il y a des policiers venus et ils disaient, ils disaient, ils sont de chocs, ils ne faisaient pas de bruit. Ils ne faisaient rien, mais ils nous sont assis sur le caillote, qui était le caillote. Il n'existe pas dans la musique flamène. Il n'existe pas dans la musique flamène. Il est à Rubin Dantas, qui a un des... Il a beaucoup de... Il a beaucoup de gens qui ont joué avec Paco de L'Océ a beaucoup de temps. Il a inclutait le caillote dans la musique flamène. Il a la rume dans la musique flamène. Il a aussi la rume dans la musique flamène. Il est là où il est le secret. Et je pouvais jouer parce que j'ai joué la rume. La rume de Cuba est similaire à la de l'Espagne, mais plus africaine. Et l'espagnol est plus sophistique. Et quand je me sentais à jouer, je pouvais jouer. Dans le flamenco, c'est très tard que le caronne est apparu au flamenco. Et pourtant, ça fait une partie intégrante et même traditionnelle de cette musique. Je pense que c'est vraiment bien quand j'ai joué le cajon parce que je sais que je suis Je fais quelque chose de bien et je joue un instrument de percussion. Je aime jouer le percussion. Je pense que c'est bon d'inspire les gens comme moi, comme les jeunes comme moi, mais j'ai envie de jouer aussi. Je pense que je devrais continuer à aller. Laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je prends souvent le paradis. Je jure avec ma vie, j'ai pas besoin de split. Je ne peux plus la laisser. Faut que j'atomise les ladies, les fêtes, prémir, faire du flic. Qu'on fait bien, je les fais produire, mais pour ça, faut qu'on en prenne du poids. Le gitan noir, celui qui rap avec sa gratte. Et mon père et ma sœur, laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je prends souvent le paradis. Je jure avec ma vie, j'ai pas besoin de split. Et mon père et ma sœur, ne prends pas peur même si je viens d'ailleurs. Marchons ensemble, menons de la main. Et je m'emmènerai demain où il sera meilleur. C'est parti, c'est parti. J'avais 18 ans, je suis venu ici, et c'est là où j'ai eu cette première ouverture pour surtout la musique brésilienne. Paris, la vie qui a toujours accueilli toutes les musiques du monde. Et là aujourd'hui, Paris accueille Carlos Brown. Nous, Brasileurs, queremos beaucoup d'avoir cette opportunité unique de transmettre à notre culture. Nous, qui sommes afrodescendents, tous en origem, non seulement negros et blancs. Continuons nos nossos segmentos culturaux. C'est là à Paris ou dans les années 80. Donc c'est à travers tous ces clubs de France. C'est un mélange de jazz, des accents africains, brésiliens, urbains, orientaux. Jazz, des acteurs, des accents. Des acteurs, des acteurs, des acteurs, des acteurs. ... J'ai toujours eu l'occasion de jouer au violon, ou de jouer à la musique, ou de jouer à une compétition, j'ai toujours pensé sur les percourses des rythmes qu'il y a dans le Brésil et dans le monde et dans le violon. Vaillant. Donc à mon avis, c'est la première chose à mettre en place et c'est un travail de coordination. Le rythme, c'est le moyen de pouvoir incarner la musique. Les grands musiciens que j'ai pu rencontrer, que ce soit des musiciens classiques, des musiciens de jazz ou des musiciens du monde, leur génie était avant tout dans la manière de placer et de vivre le rythme. Ce frétillement intérieur, ça va expliquer la vie. La première fois que j'ai entendu Bernard, j'ai dit voilà un monsieur qu'il me faut. Ça, je suis d'accord. Bernard, c'est un grand musicien. Je n'accepte pas d'être le seul de tout le monde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui compose quelque chose, il fait appel à moi. J'ai dit non. Moi, je commencerai à écrire une chanson, je dirais, avec peu d'harmonie et avec la percussion. Je pourrais même écrire un texte uniquement avec une percussion. Il accorde ses congas, il accorde ses sons avec la mélodie et avec les harmonies. Forcément, sinon ça ne peut pas être que rythmique. La percussion est harmonique. Il y a moins de chaud, moins de condor, mais ça fait quand même autant de bord. Mais je pense que ce qu'on doit apprendre, si on veut être un percussionniste complet, c'est-à-dire être capable de jouer avec un philharmonique et avec des Brésiliens, avec des Africains, avec des Cubains, on doit avoir une culture très large. La percussion bien jouée, quoi, c'est l'instrument le plus complexe. C'est la base de mon écriture. Là où vraiment j'ai pris conscience de la percussion, moi en tant que percussionniste, c'est ici au Brésil, à Rio. Avec des gens comme Mestre Sorriso, quand je traînais à Lapa, quand je traînais là-haut à Santa Teresa. Et tous les soirs, c'était les tambours. Il y avait vraiment des maîtres, quoi. Et moi, bon, j'étais derrière à la cachasse, je faisais le second plutôt, là, j'apprenais. Et j'ai beaucoup joué ici, quoi. Quand tu joues derrière eux, il faut assurer, quand même. Et c'est ça qui a été extraordinaire, c'est que derrière, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la voix. Ça m'a beaucoup aidé pour la guitare. La question de rythme et de souffle, c'est la base de la communication rythmique. C'est la base de la musique, c'est la première musique qui a existé. J'ai beaucoup joué l'apercu et ça m'a énormément servi pour moi en tant que musicien. Quand je me suis mis à l'apercu, après je suis retourné en Europe, j'ai repris le groupe, on a retourné jouer. Et je me suis rendu compte que je chantais mieux et que je jouais mieux de la guitare. Et que de m'être mis à l'apercu vraiment, enfin, toute une période, je ne jouais que l'apercu. Ça m'a énormément aidé pour tout le reste. Quand j'ai eu des cours de musique à l'école, on m'a mis une flûte à bec dans les doigts. Ça a failli me dégoûter à vie de la musique. Et moi, je pense vraiment que dans les écoles, le premier instrument que les gosses devraient apprendre, c'est la percussion. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une espèce de médecine traditionnelle, moi je l'ai vue en habitant à l'époque où j'ai habité au Mali, où j'ai travaillé aussi beaucoup au Maroc. Et bon, en gros, les artistes, les chanteurs comme les instrumentistes, ils viennent taper à ta porte et ils lui demandent, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un chagrin d'amour ? Et donc on le met au milieu et on joue pour lui pendant, au Maroc, il fait ça pendant 3 jours, 3 nuits, jusqu'à ce que la personne se sente mieux. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et dont tout le monde a besoin, c'est pour ça qu'il y a toujours de la musique. Bon, la batterie c'est un instrument moderne, des années 20, c'est un instrument américain. Donc on a les, comme disait Max Roach, on a les tambours, les tomes comme ça qui nous rappellent les tambours africains. Et après on a la grosse caisse, la caisse claire, qui est un instrument européen de l'orchestre, l'orchestre classique, de musique classique. Il y a toujours grosse caisse, des caisses claires. Et puis on a les cymbales, qui sont des instruments du Moyen-Orient. Donc c'est vraiment l'instrument américain, quoi, c'est les 3 continents en un seul. Et avec ça, en fait, le langage de ça, il se construit encore de nos jours, il continue à se construire, mais il a toujours ses bases dans les vieux trucs, les tambours ancestraux, là où ça a commencé, là où c'était le téléphone, on disait à la montagne là-bas, et après on répond, et on sait que... on sait qu'on peut passer, qu'il n'y a plus de danger, ou alors... Donc c'est vraiment un langage.